Coucou aujourd'hui on est à Stratford je ne sais pas si vous connaissez Stratford c'est à une heure de London et on est au théâtre de Stratford voilà cherchez le bon point de vue le théâtre de Stratford est hyper connu ici parce que vous avez tout un festival avec des pièces de Shakespeare que vous pouvez regarder et on a un joli paysage ici avec la rivière je vais vous montrer juste après, c'est sublime cette petite ville Coucou bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui alors hier je n'ai pas trop vlogué parce qu'on était avec la famille de la famille qui m'a accueillie donc la maman de Katie qui m'a accueillie donc je n'ai pas vlogué on était à Stratford je vous avais montré un petit peu ça aujourd'hui on est parti donc avec la petite voiture qu'on a loué vous voyez là on est parti au Niagara au sud du Niagara là il est à peine 10h30 on vient d'arriver juste au pont qui sépare je vais vous montrer juste après le pont qui sépare les chutes du Niagara côté canada et les chutes du Niagara du côté anglais américain pardon et du coup mais voilà on va bon aujourd'hui on va aller donc dans un espèce de musée spécial pour les papillons où ma fille va pouvoir un petit peu se balader avec les papillons qui viendront se règle etc je serai de filmer si je peux ensuite on va manger et après on va se balader dans la ville de Niagara Falls où il y a les chutes du Niagara et la ville est assez particulière vous verrez c'est un petit peu une ville un peu comme dans les dans les films comment vous dire un peu faux vous verrez par vous même de toute façon dans la vidéo mais j'espère que comme d'habitude ces vlogs je vous mettrai les vlogs les autres vlogs en barre d'infos mais j'espère que ces vlogs vous plairont et puis voilà j'espère n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air comme d'habitude si ça vous plaît et je vous montre le cadre tout de suite j'ai oublié de préciser aujourd'hui fait 18 degrés ça change de 0 degrés quand on est arrivé je préfère le préciser bon alors ma caméra est tombée en panne elle a décidé de mouler le pot aujourd'hui il y a un problème avec l'objectif il a décidé de ne plus être détecté bref les galères comme ça c'est toujours sympa c'est toujours cool donc je filme avec mon téléphone je ne sais pas ce que ça rendra la qualité et j'espère que je pourrais faire un montage correct avec mais en tout cas bien voici au chute du Niagara heureusement qu'il y a les téléphones qui fonctionnent et la gopro de mon mari j'avoue que je pourrais l'utiliser mais quand on est toute neuve je n'ai pas envie je vous fais découvrir j'espère que vous m'entendez et si on traverse le pont on arrive aux états unis quand on est du côté du canadien 1 1 2 2 3 5 Bienvenue au chute du Niangara, mais cette fois c'est au côté de la ville. Vous ne savez pas voir grand chose ? Et la ville ça ressemble un peu à une fête foraine, vous allez voir c'est assez particulier mais c'est hyper rigolo. En tout cas on a une belle météo, je crois que c'est 20 degrés mais je pense qu'il fait au moins 30 en fait. Je suis avec mon manteau mais en fait c'est super chaud. C'est parti ! 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 Je suis au Niangara donc au chute du Niangara et dans un outlet comme je vous l'ai dit donc ici il n'y a pas trop de soucis mais je regarderai les infos dès que je rentre puisqu'il est que 17h et je n'ai pas trop de connexion ici. Au passage, vos petits mots sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat me touchent vraiment que vous vous inquiétez pour moi et pour ma petite famille. Je vous fais d'énormes bisous à toutes celles qui m'ont demandé des nouvelles. Bon, j'ai résisté, j'ai battu le bodywork, j'ai pas craqué. Je voulais racheter des bougies et tout mais je me suis dit que c'était galère en fait à ramener en France. Donc voilà, et là je suis David's Tea qui est une célèbre marque de thé canadienne, québécoise je crois même, mais du coup j'ai résisté parce que c'est pas donné David's Tea, j'ai acheté 2-3 trucs déjà et j'en ai eu pour je crois 60 dollars. Donc je vais me calmer un petit peu, on va essayer de faire raisonnable. L'achat le plus cher on y a aussi du Nazareth. Ce petit bus que ma fille voulait absolument... Attends, montre, fais voir ! Ce bus que ma fille voulait absolument parce qu'elle est totalement fan des bus scolaires aussi. Donc on arrive à faire une photo à côté des bus demain. C'est notre Messione, le dernier jour. Allez, attention ! Je viens d'apprendre, en fait comme il y a le Buffy, j'ai pu avoir un message de la famille qui m'avait accueillie ici. Et je viens d'apprendre que la maman de l'homme qui m'accueillissait, donc Bill et Katie, vous savez, qui m'accueillent ici au Canada. Et du coup, Bill, sa maman était dans l'accident à Toronto, puisque si vous avez suivi les infos, il y a eu un accident à Toronto. Du coup, je viens d'apprendre que sa maman était dans l'accident, c'est juste un truc de malade. Je n'ai pas vraiment de mots. J'espère que ça va aller. Elle m'a dit, Katie, qu'elle était à l'hôpital. Donc j'espère de tout cœur que ça va aller. Coucou ! On est notre avant-dernier jour. Pour vous donner un peu de nouvelles, la maman de la personne qui nous accueille ici, donc de Bill, est partie. Donc elle n'est plus de ce monde. Honnêtement, ça a été difficile hier soir quand on est rentré. Bref, je vais passer les détails, mais elle a eu un accident de voiture près d'ici et ça n'avait rien à voir avec Toronto. Donc sur le coup, quand elle m'avait annoncé ça, Katie, je pensais que c'était en lien avec ce qui s'est passé à Toronto, mais pas du tout. Elle a eu un accident avec un camion. Il faut savoir ici, les camions sont vraiment très, 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 très grands. Bref, pour se changer les idées aujourd'hui, direction Michael. C'est une journée où on va rester à London parce que les enfants hier, ils ont beaucoup fait de voitures et on ne veut pas trop trop faire de voitures tous les jours avec eux. Parce que bon, les pauvres, voilà, ils vont être chaos. Sachant que demain, on prend l'avion, etc. Donc on va essayer aujourd'hui de les préserver. Touche pas à mon cœur, là, c'est à papa. Et du coup, aujourd'hui, direction Michael. J'espère que je pourrai enfin y aller parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'il y allait, mais je n'y avais pas pu y aller. Donc bref. Du coup, direction Michael et petit tour aujourd'hui. Enfin voilà, on va rester dans le coin. Donc j'essaierai de vous filmer quelques petites choses et de finaliser ce vlog demain lors de notre départ. Je n'ai pas dit, mais ce livre, je le dévore depuis que je l'ai commencé, mais je l'adore. Il est vraiment trop, trop bien. Donc vraiment, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous dit d'aller lire et de me dire votre avis aussi en commentaire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas du coup à me dire aussi vos avis. Mais vraiment, je le trouve d'en faire. Je kiffe ce genre de livre là, ça se lit hyper facilement. Pourtant, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pages, mais ça se lit super facilement. C'est l'histoire d'une fille, pour être hyper rapide, qui arrive dans une nouvelle ville. Elle déménage de Londres en Angleterre aux Etats-Unis et part aux Etats-Unis avec sa famille. Du coup, elle n'a pas trop le choix et tout. Elle y laisse son chéri, ses amis, tout ça. Et dans cette nouvelle ville, c'est un peu différent, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ne sont pas très sympas avec elle. Et elle rencontre forcément un bad boy. Et une histoire d'amour commence. Donc, enfin, c'est assez compliqué, du coup, l'histoire. Mais j'ai adoré. Enfin, j'adore pour l'instant, parce que je n'ai pas fini. J'ai hâte, j'ai hâte de continuer l'histoire. Je peux vous dire que moi, quand je commence un livre et que j'adore, je pense qu'il sera fini dans deux jours. Maman. 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 Männer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501